Nous avons le plaisir pour parler des marchés et naturellement aussi pour parler de son fonds, un des gérants actions français ayant selon nous le plus de crédits sur le marché, j'ai nommé Fabrice Revol. Fabrice bonjour. Bonjour Vincent. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes le patron de KIAO Asset Management, une société de gestion que vous avez fondée en 2014 et qui en quatre ans est parvenu à hisser ses encours à 800 millions d'euros. Belle réussite. Merci. Fabrice vous êtes surtout le gérant de KIAO Multicaps. KIAO Multicaps alors là encore pour ceux qui ne connaîtraient pas ce fonds, c'est un fonds actions, il investit dans toutes les capitalisations et il est classé par l'AMF parmi les fonds zone euro. Par contre Morningstar le range au sein des fonds actions France de grande capitalisation, ce qui n'est pas fortuit puisque fin décembre, l'exposition à la France était de 69% et l'exposition grande capitalisation était de 61%. Donc si vous cherchez des renseignements sur ce fonds, au hasard sur Sikavonline ou sur Wishes, l'appli patrimonial lancé par Sikavonline, soit vous tapez son nom ou son code d'isines dans le moteur de recherche ou vous le trouvez parmi les fonds actions France grande capitalisation. Alors Fabrice, pour faire simple, KIAO Multicaps est l'un des meilleurs fonds de sa catégorie sur trois ans, avec une performance de 23,93%, ce qui nous donne du 7,41% par an. Cette performance, je le précise, intègre la correction, et on va en reparler, qui a touché l'ensemble des marchés actions fin 2018 et qui a affecté également la performance de KIAO Multicaps l'an dernier puisque votre fonds a lâché 12,53% l'année passée, c'est-à-dire qu'il a reculé dans des proportions analogues à ce qu'a subi comme baisse le CAC 40. À peu près, oui. Oui, à peu près. Le bilan est bon dans la durée, mais c'est tout de même une question qui pique un petit peu. Fabrice, est-ce que vous vous dites que vous auriez pu faire mieux en 2018 ? Surtout que lorsque l'on vous suit, on sait qu'ordinairement, vous surperformez avec KIAO Multicaps et avec vos fonds précédents, ce qui est déjà le cas dans les périodes de baisse de marché. Alors, faire mieux, c'est toujours une question qu'on se pose. Personnellement, je me la pose tous les ans et plusieurs fois chaque année. En général, quand j'arrive à la fin d'une année, je me dis toujours, alors je ne sais pas pourquoi, que j'aurais pu faire deux points de mieux. Donc, est-ce que j'aurais pu faire deux points de mieux cette année ? Je ne sais pas. Je me suis beaucoup posé de questions, notamment parce qu'on a un contributeur important négatif qui est Sopra. Est-ce que j'aurais pu faire différemment sur cette ligne ? Très sincèrement, je ne pense pas. Ou de manière pas très sensible. Donc, je n'ai pas de regrets particuliers. En fait, ce qui s'est passé par rapport aux autres années où le fonds est particulièrement résistant dans les périodes de baisse, c'est déjà quand même qu'on a plutôt eu un comportement satisfaisant sur le premier semestre. Donc, tout n'est pas à remettre en cause. Et jusqu'à fin septembre, on était même surperformant. Il dit que votre process de gestion a bien fonctionné jusqu'alors. Oui, il a bien fonctionné jusqu'alors. Et puis, je dirais que trois mois, c'est un petit peu court pour l'enterrer. Absolument. Et qu'on verra sur le futur. Alors, il faut peut-être qu'on rappelle ce qu'est le process de gestion rapidement, succinctement. Le process de gestion est assez simple, en fait. Comme on dit toujours, on investit dans les sociétés et pas dans les marchés. Donc nous, en fait, notre ADN, c'est un ADN d'analystes. On privilégie énormément la qualité à la quantité. Donc, on est une équipe de cinq personnes aujourd'hui. On est spécialisé par secteur. On suit à peu près 200-250 sociétés. Et on essaye de créer de la valeur ajoutée par notre connaissance sur la durée sur ces sociétés et de bien comprendre leur profil de risque, leur valorisation pour intervenir de la manière la plus efficiente possible. Vous aimez bien les sociétés qui sont au bord d'une rupture d'activités technologiques ou autres. Exactement. Vous profitez des investissements et vous moissonnez. Exactement. C'est notre culture paysanne qui veut ça, effectivement. Donc, le process, c'est vrai qu'il n'a pas fonctionné pendant trois mois. Sinon, c'est difficile de le mettre à la poubelle pour autant. Sopra vous a coûté. Exact. Et c'est un fond multicaps aussi. Oui. Vous avez une poche de petite capitalisation. Elle vous a coûté aussi. Parce que là, les petites capiers, on peut dire qu'elles ont connu un krach en 2018. En fait, comme vous le dites, Vincent, c'est un fond multicap et c'est un point important parce qu'on peut aussi analyser d'une manière différente la performance puisque quand on fait référence au CAC 40, on fait quand même référence au large cap uniquement. Donc, ce n'est pas tout à fait le même indice qu'un indice qui reflèterait le côté multicap. Et ce qui ressort, c'est qu'on a été sur performance sur tous nos segments. Alors, sur la partie mid, c'est un petit peu plus difficile à dire. Et Sopra nous a coûté quand même en fin d'année. Donc, peut-être que là, on est un peu moins performant. En revanche, sur la partie large cap qui est l'essentiel de notre fond, on est largement surperformant. Et sur la partie small cap, on est aussi surperformant. Mais l'écart entre les indices large et small est tel cette année. Il est de l'ordre de 15 à 20 points, enfin une grosse quinzaine de points, que même en surperformant les small cap, on reste sous-performant par rapport à un indice plus large. Donc, on a quand même la satisfaction de surperformer tous nos segments. Alors, votre question qui fâche, est-ce que vous n'auriez pas pu réduire plus vite cette poche small cap ? Alors, c'est une poche qui est… on fait le suivi. Elle n'est pas si facile que ça à suivre parce qu'on fixe des bornes. Et comme il y a eu des grosses variations, il y a des larges qui sont devenus des mides, des mides qui sont devenus des small. Mais globalement, si on va un petit peu plus loin dans le temps, on voit très nettement qu'elle a été réduite cette poche. Le point haut a été atteint très clairement en 2015 puisqu'il y avait un retard à l'époque des small cap assez nets et des opportunités très intéressantes. Aujourd'hui, on a à peu près 15% de sociétés en dessous de 2 milliards de capi. Donc, c'est un point relativement bas et c'est justement peut-être un point qu'on va pouvoir retravailler à la hausse, à la faveur justement du concept multicap. Comment vous analysez tout de même cette correction de 2018 ? Sur 2018, je dirais qu'il y a les deux univers qui sont différents. Il y a quand même les large cap et les small cap. Ce qui est assez marquant sur les large cap, c'est de voir que finalement, notre indice français phare a plutôt relativement résisté alors qu'il y a eu des corrections très très fortes à l'intérieur, des corrections que moi je dis digne d'un crack. Donc ça déjà, c'est un premier point très étonnant. Mais quand on regarde, évidemment, on explique tout. Et les cinq premières lignes du CAC sont toutes surperformantes de l'ordre de 10 points. Donc, forcément, il y a eu des très très fortes baisses à côté. Pourquoi des très fortes baisses comme ça, très différenciées ? Je pense qu'en fait, à chaque fois qu'il y a eu un facteur qui a provoqué une baisse, l'analyse s'est faite sur d'autres points, d'autres facteurs de risque qui avaient été un petit peu entérinés, un petit peu, pas entérinés, mais un petit peu cachés, un petit peu oubliés, occultés. Et qu'en fait, un facteur a été l'occasion de dérouler la pelote d'autres facteurs de risque. Et donc, en fait, la sanction a semblé beaucoup plus importante que celle qui n'aurait concerné que l'unique facteur. Mais est-ce que le marché n'est pas devenu plus sensible, justement, à la multiplicité des risques ? Tout simplement parce qu'on rentre dans un univers différent où la liquidité se rétracte. Les marchés ont été portés tout de même par la liquidité ? Bien sûr. On le voit de toute façon très nettement quand on regarde des primes de risque. On voit très nettement que les taux longs sont bas depuis très longtemps, que les attentes des analystes sont élevées. Donc, ça crée mécaniquement une tension qui n'est absorbable uniquement que par les cours de bourse, quand un élément perturbant apparaît. Donc, il y a un climat de tension. Effectivement, ce climat de tension, il se réfère, il est lié au fait qu'on a bénéficié d'un cycle de croissance relativement long, grâce notamment aux politiques monétaires accommodantes, et qu'on se pose des questions sur les deux. En tout cas, de manière tangible, on a déjà les premiers signes d'une restriction monétaire et le cycle de croissance semble déjà bien mûr. Aux États-Unis, on sait qu'il y a eu des mesures qui ont prolongé de manière artificielle, notamment fiscale, ce cycle. Au T3, on a déjà vu sur les publications des sociétés, des discours un peu plus mitigés, qui ne semblent pas forcément se poursuivre au T4, mais qui peuvent aussi se poursuivre au T4. Donc, tout ça n'est pas très clair. Voilà. Est-ce que ça veut dire que la valorisation des entreprises qui, facialement, ont baissé n'est pas forcément une boussole à laquelle on peut se fier ? Est-ce que vous parlez d'incertitude ? Oui, exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que ce climat-là, ça brouille énormément la perception sur les niveaux de valorisation acceptables. Ça les brouille particulièrement pour deux types de sociétés et de valorisation. C'est les sociétés de croissance, qui sont très valorisées en multiples faciaux, sur lesquelles on se pose des questions, et les sociétés plus cycliques, sur lesquelles on a pas mal occulté de facteurs de risque, mais dont on se souvient, au moment où elles font des publications un petit peu plus faibles, qu'elles sont sensibles au cycle de croissance qui, lui-même, est discuté. Et donc, on connaît la structure de coûts de ces sociétés. On connaît la capacité des résultats à fortement régresser. En tout cas, ça a peut-être été un peu oublié. Et donc, on sait plus trop bien où mettre les multiples. Alors nous, on essaie justement de savoir à peu près où les mettre. Comment vous faites-vous, justement, pour essayer de nous y repérer ? En fait, on a fait un travail depuis le T3 de l'an dernier, puisqu'on a dans notre équipe quelqu'un, Thomas, qui est spécialisé sur les secteurs de biens d'équipement, qui sont les plus cycliques dans l'univers qu'on étudie. On a fait des stress tests pour voir, notamment avec un jalon 2008, quelle est la sensibilité à la conjoncture. Et on n'est pas encore tout à fait convaincu que ce soit le moment d'y revenir sur ce genre de titre. Est-ce que, compte tenu de tout ce que vous avez dit, vous vous êtes rechargé un peu tout de même en small caps, en épit du fait que la valorisation ne soit pas la boussole ? Parce que la valo a tout de même considérablement chuté. En fait, la valo est une boussole, mais il faut toujours la rapprocher du profil de risque. Donc, comme je dis toujours, 2 PE ne se valent pas. Donc, le travail, il n'est pas sur la lecture d'un PE, il est vraiment sur l'analyse du dénominateur et du risque. Donc, Saad, sur son fonds small cap, a commencé à repondérer. Alors, il a une gestion un petit peu plus active aussi, mais globalement, il a repondéré. Sur des profils de risque qu'il estime être quand même suffisamment sécurisant. Par exemple, il a acheté du Maison du Monde, par exemple, qui valait autour de cette fois ses résultats. Donc, il n'y a pas non plus une histoire, il n'y a jamais d'histoire suffisamment claire pour fortement repondérer. Mais en tout cas, on a amorcé un petit mouvement. Et dans le fonds multi-cap, il se pourrait aussi que j'amorce un petit mouvement. Vous avez renforcé les premières lignes du portefeuille. Alors, on reviendra dans une deuxième partie plus en détail sur ces lignes. Mais vous avez reconcentré le portefeuille. Oui. Ça veut dire que là, vous faites preuve de conviction particulièrement sur les titres que vous avez. Oui. En fait, c'est un mouvement que je n'aurais pas fait, et je l'expliquais d'ailleurs à l'époque, que je n'aurais pas fait au T1 et au T2. Aux périodes où le front se comportait plutôt bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai quand même des repères et ça a dossi sur, alors de manière empirique, mais qui s'est vérifié tout au long de nos années de gestion, sur les poids des 10 premières lignes, voire des 20 premières lignes. Et je suis plutôt dans mes bornes habituelles. Enfin, au T1, pardon, j'étais plutôt dans mes bornes habituelles. Et je diversifiais un petit peu sur des cas spécifiques. Voilà, notamment des situations spéciales, mais très, très faiblement, quelques pourcents du fond. Parce que je ne voulais pas, je ne voulais pas repondérer des lignes qui marchaient bien. Et donc, je n'avais peut-être pas plus à tirer en relatif. Et bon, comme le S2 a été très, très différent, avec des grosses sanctions, y compris sur ces titres-là, notamment, évidemment Sopra, mais aussi Philips, c'est des titres que j'ai accepté de surpondérer. Et à situation inédite, portefeuille potentiellement inédit. Aujourd'hui, on est à plus de 45% sur nos 10 premières lignes. Je n'excuse pas d'être encore plus élevés parce que j'y crois très, très fort. Est-ce que ça ne va tout de même pas être plus compliqué de faire ce qu'on appelle du « buy and hold », c'est-à-dire acheter des titres et les tenir envers et contre tout dans un marché qui est troublé ? Justement. En fait, moi, je pense le contraire, en fait. Je pense le contraire parce qu'un marché troublé, c'est un marché qui peut aller effectivement dans tous les sens, sans grande boussole. Donc, c'est vraiment à nous d'avoir cette boussole. C'est à nous de dire « j'y crois vraiment parce que la société, je la connais de manière intime ». Et donc, j'accepte peut-être encore plus que par le passé de subir un momentum défavorable qui peut avoir des incidents sur le cours de bourse encore pire qu'avant. Mais je l'accepte parce qu'il y a des niveaux de valorisation rapporteuriste qui sont absolument indiscutables et qui, de manière indiscutable, apporteront des returns sur le futur. Donc, non, moi, je pense le contraire. 2018 n'était pas une année pour les gestions actives. Elles ont toutes souffert parce que les marchés ont dévissé dans leur globalité. Est-ce que vous pensez que les conditions de marché vont s'améliorer pour les gestions actives ? Vous êtes l'un des champs. Oui, oui. Déjà, oui, je voulais revenir sur ce point parce que, de la même manière qu'on ne peut pas mettre notre process à la poubelle en trois mois, on ne peut pas mettre à la poubelle les gestions actives en un an. Et donc, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que nous, on n'a pas de style prédéterminé. S'il faut faire du biennol, on va en faire et c'est parce qu'on a les convictions pour. Et donc, si on fait du biennol, qu'on se concentre sur nos grosses lignes, ça veut dire qu'on a un horizon relativement long. Et ça veut dire qu'on ne peut pas comparer sur un horizon court. Et un an va être très clairement un horizon insuffisant pour comparer avec une gestion passive. On fera les comptes dans trois ans. On fera les comptes, on verra bien. Peut-être que, de toute façon, la gestion passive est incontestable. Elle amène à faire le tri entre des gérants qui font de l'alpha et des gérants qui n'en font pas. Mais ce que je pense, c'est qu'on aura peut-être besoin, cette fois-ci, à cause de ces perturbations, d'un peu plus de temps pour voir la génération d'alpha qu'on sera capable de faire. Mais les comptes, on les fera dans trois ans. Et si la gestion passive gagne, tant mieux pour eux, tant pis pour nous. Fabrice, on se retrouve dans une seconde partie pour parler plus précisément du portefeuille des principales lignes. En tout cas, on retient un message. La performance, ça se juge dans la durée. Et sur trois ans, je note que votre fonds est parmi les meilleurs de cinq catégories. A tout de suite. Merci.